Je me souviens, c'était au marché de la poésie il y a quelques années. Je venais juste d'entrer sur le marché pour rejoindre mon stand quand je suis interpellé par un garçon qui s'appelle Eric Coindrault et qui me dit « il faut que je te présente quelqu'un ». Et j'étais tellement occupé et pressé d'arriver sur mon stand parce que j'étais en retard, je n'ai pas entendu le nom de la personne. Cette personne me regarde et me dit « vous êtes tel édite ». Je dis oui, il sort un bouquin, il me dit « regardez, j'ai ce bouquin debout, j'adore ». Je dis « écoutez, là je n'ai pas le temps, si vous voulez, rejoignez-moi sur mon stand, on va prendre le temps de discuter ». Et sans que ce monsieur revient et on discute longuement et on commence à parler de poésie, on commence à parler de nos vies. Et au bout d'une heure, je lui dis « j'imagine que vous avez peut-être envie de publier en poésie ». Il me dit « oui, ça pourrait me plaire ». J'ai dit « écoutez, je suis très très occupé, on est très chargé en termes de publication, mais je pourrais, si il m'envoyait un texte, donner une réponse, si ça fonctionne, je vous publie dans deux ans ». Il me dit « deux ans, deux ans que c'est possible, ça correspond à mes droits d'auteur ». Je lui dis « mais alors, excusez-moi, mais vous êtes qui ? » Et il me répond « je suis… » J'ai un truc de mémoire. J'ai un truc de mémoire, on ne peut pas couper, non ? Je m'appelle Joseph Pontus. Joseph ? Pontus. Le garçon qui avait écrit à la ligne et qui malheureusement nous a quitté. Ça m'a fait marrer. Et ça l'a fait marrer lui aussi. Et donc je suis Antoine Gallardo, des éditions, la boucherie littéraire. Et voilà, c'est le parallèle entre sa vie à travailler dans les abattoirs et la maison d'édition qui a un nom un peu tranché. Merci. 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 Merci.